Bonjour à tous, c'est Cécilia, je suis tellement heureuse de vous accueillir pour la présentation de ce petit oracle qui a été réalisé entièrement par Eve Corrigan. Alors Eve Corrigan, vous devez peut-être la connaître parce qu'elle est très présente sur les réseaux sociaux, elle est aussi très présente, elle a un site qu'elle a créé où elle répertorie tous les jeux d'oracle et de tarot et donc c'est notre petite Graine d'Éden. Donc Graine d'Éden, vous retrouvez son site sous ce nom-là, Graine d'Éden, et elle a fait avec les éditions de Très Daniel un petit oracle de la création, un petit oracle de la création qui a été très bien pensé parce qu'en fait elle s'est appuyée sur l'arbre de vie de la cabale et elle a créé autour 60 messages qui va vous parler de la création sous toutes ses formes. Et comme pour tous les oracles, vous allez pouvoir tirer une petite carte et trouver un message qui vous correspond pour votre journée, votre semaine, votre mois. Voilà, donc au niveau du coffret, moi j'adore, il est super bien réalisé. J'adore, ici vous avez une petite serrure pour ouvrir ce coffret, vous voyez qu'il y a de la dorure aussi autour, il est très chouette. Voilà, donc on ouvre comme ceci, vous avez un petit texte ici pour expliquer comment utiliser les cartes, comme à chaque fois, comme pour tous les petits oracles. Vous voilà, pour expliquer l'éditeur, pour donner les références de Eve et de la créatrice et en même temps de l'éditeur. Et vous retrouvez donc à l'intérieur les 60 cartes. Alors j'ai bien aimé parce que, hop, je vous retire le petit coffret pour vous montrer. Donc déjà le dos des cartes comme ceci, très joli dos des cartes. Et elle a réalisé non pas des couleurs différentes, mais vous allez voir voir, il y a des motifs différents pour les cartes. Et je trouve ça chouette, je trouve ça vraiment très joli aussi. Alors je regarde pour essayer de tous vous les montrer. Alors est-ce qu'il y en a cinq ou six ? Voilà, le dernier. Donc il y en a six. Voilà, il y a six présentations différentes. Ah oui, bien sûr, je n'avais pas vu que vous ne voyez pas les derniers. Je suis désolée. J'étais en train de les mettre et je ne regardais pas la caméra. Hop, voilà. Donc vous avez les six présentations différentes. Alors on va piocher, je vous invite à réfléchir à une question. Et puis on va piocher quatre cartes. Donc vous réfléchissez, vous prenez la première, deuxième, troisième ou quatrième. Ça va vous donner un petit aperçu comme ça des messages que nous a concoctés Ève. Alors je mélange bien le jeu. Et on va prendre la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà. Alors pour la première carte, nous avons la confidence des anges, l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Donc voilà pour le premier message. Pour le second message, vous avez le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute, attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi ? Voilà pour le second message. Pour le troisième message, nous avons « Le gardien, ta conscience, gardien des origines, éclaire le dédale de ton esprit, afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. » Pour le quatrième message, vous avez « Les ailes des anges, le rêve et l'inspiration. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familier et étrange. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera le tien. » Voilà donc c'est très intéressant, ça vous invite à créer par vous-même, à prendre en main votre capacité à créer. Donc un très joli petit jeu. Je vous mets les références de ce jeu juste en dessous de la vidéo, en barre d'infos. Et puis je vous souhaite une très belle journée. Bye bye !